Scandale aux abysses Neptune a épousé sur le tard Vénus. On ne rigole pas tous les jours dans le ménage des dieux. Lieu, le palais de Neptune et de Vénus aux abysses, à proximité de Terre-Neuve, par 3472 mètres de fond, par 42 degrés de longitude nord-ouest environ. Trône en énorme coquille Saint-Jacques, tenture en filet, divan d'algues, serviteur espadon, soubrette sirène, coffre de naufragés, regorgeant de richesses, pierreries en frac, entre ouverts. Première partie Les délégations de poissons viennent en longue cohorte sans cesse relancer Neptune pour se plaindre des hommes, de leurs chaluts, de leurs mazoutes, de leurs engins toujours plus meurtriers. Défilés des poissons, des morues, des sardines, des phoques, les phoques surtout, qui se plaignent énormément, font retentir les plus hautes clameurs. On les égorge par millions chaque année sur leur propre banquise, pendant qu'ils s'ébattent en famille et bâtifollent innocemment, au pâle soleil du nord. Défilés des mères phoques portant dans leurs bras les cadavres de leurs bébés phoques égorgés. Grandes clameurs, longs défilés avec pancartes, morts aux hommes. Les phoques demandent que Neptune se décide à sévir contre les nouveaux navires, terribles usines flottantes, à chasser et dépecer le phoque, à même la banquise. Le progrès scientifique dans l'hécatombe. Neptune, sur son trône, ne se sent pas fier, écoutant toutes ses doléances. Il ne sait trop comment protéger désormais son peuple des abysses. L'agent poisson, le peuple des océans, est en grand péril, décidément. De l'humble haran à la baleine, tout est traqué, massacré, sans merci par les nouveaux navires. Si rapide, si sûr d'eux-mêmes, si formidablement armé, mécanisé, au canon, au chalut, à la bombe, rien ne résistera. Rien ne trouve grâce devant la fureur de massacre des hommes. La lutte n'est plus égale. La toute-puissance de Neptune sur les océans est bien compromise, ruinée. Neptune est tourné en ridicule devant tout son peuple, impuissant. La minuscule sardine, à la tête d'une immense cohorte de sardines, vient l'engueuler. L'énorme baleine pleure à chaudes larmes. Elle implore en vain la protection du dieu des mères, impotent, décidément, impuissant, risible, désolé, gâteux. Les espadons de service au palais se montrent de plus en plus frondeurs et indisciplinés. Ils ne répondent plus aux ordres du ménage Neptune. Ils se tordent à l'office. C'est ce beau-dix, tortilles de la queue. Ils vont partout, colportés au fond des mères, aux coquilles, aux requins, mille anecdotes libertines, grotesques, sur le ménage Neptune. Et l'impuissance du vieux, transmise douille à ouille, dans un immense bruit de glouglou, de bulles, et vers les bancs de méduses qui se dandinent de rire, entre deux os. Neptune passe des heures sur son trône à écouter les plaintes de son peuple. Les poissons de Chine, les poissons de torpilles, les ablettes de rivière, les écrevisses, les huîtres, les goémons, tout ce que l'on dessine, taille, ravage. Neptune n'est plus du tout heureux dans son palais de coquillages. Il est même tout déprimé. Il s'étire la barbe bien perplexe. Et Vénus, sur le trône, à côté du sien, assiste aux audiences. Elle est acariâtre et malveillante, d'humeur affreuse. Vénus n'a pas désarmé. Avec l'âge, elle est même devenue de plus en plus coquette. Elle se maquille outrageusement. Elle se fait broyer des coquilles, des pierreries, des rubis pour se rehausser le teint. Elle se fait broyer des poudres, confectionner des ongans nouveaux dans une annexe du palais. Une énorme caverne sous-marine où dix mille ludions, espadons, sirènes, crabes et crevisses s'affairent nuit et jour à la confection de ces nouveaux produits de beauté. Inédit, inouï, très secret. Mais les temps sont cruels, aux déesses. Vénus a beau lutter contre leurs atteintes, Vénus est sur le déclin, tout comme Neptune. Autrefois, il suffisait à Neptune de se montrer aux hommes quelque peu en colère pour que tout rentre dans l'ordre, pour frapper les hommes de terreur et les contraindre au respect. Quelques tempêtes bien envoyées, secouant à propos les océans, mettant à mal quelques voiliers, tout filait droit. Mais à présent, les grands paquebots qui sillonnent les mers se moquent bien de Neptune et de ses foudres et de ses rafales et de ses plus énormes vagues. Les paquebots passent, fondent ses cyclones dédaigneusement de hautaines étraves. Un petit murmure de mousse, c'est tout. Les fureurs de Neptune n'intimident plus que les derniers pêcheurs à la voile. Les petits côtiers, les téméraires et ultimes ternevas là-bas vers les bancs. Les gros navires à turbines vont leur route sans même ralentir. Ils mouillent seulement un petit peu, éclat de mousse vers les ponts promedades, éclat de rire des jolis passagères du grand paquebots. Aux profondeurs, éclat de rire des frondeurs poissons, voyant ainsi Neptune berné, si impuissant, inutile désormais. Le pauvre gros Neptune se morfond sur son trône, dans la grande salle aux coquilles. Point cruel par nature, mais gardant grand amour propre, Neptune regrette le temps où il inspirait le culte, la vénération de toutes les marines des sept mers, où les prous des longs courriers, où les plus hauts bords du roi ne balançaient d'autre que sa magnifique stature à la crête des lames, sculptée dans le chêne royal, hautaine aux éléments mêmes, d'une des lames, terribles, accridants, impérieux, indiscutés, mais d'autres temps étaient venus. Vénus, sa femme, menait de son côté un autre combat pour retenir sa beauté autrefois suprême, chaque jour plus artificielle, plus compromise, tentait de réparer par plus de soins chaque jour plus complexe, plus despotique, des réparables outrages. L'on voit Vénus portant sur les deux joues le soir, allant reposer deux côtelettes de raies pour défendre son temps, se baignant en lait de baleine à pleine baignoire. L'intimité du ménage. Vénus passe des heures et des heures devant son miroir à se maquiller, à se remonter les seins, et le reste, elle fait de l'œil à tout le personnel du palais pour voir si ça rend toujours, si le charme suprême agit encore sur les petits espadons de service, sur les affreux morses, sur les requins même. Elle veut séduire même les pieuvres hideuses, n'importe quoi, n'importe qui. Elle se tient mal, très mal, son charme n'agit plus. Elle tourne affreuse, scandaleuse, hargneuse. À tout propos, elle pique des crises, se lancent à de terribles scènes au pauvre Neptune, des scènes de jalousie, de dépit. Neptune ne trouve plus dans l'exercice de son décadent et fastidieux pouvoir qu'une petite compensation, une petite consolation, une seule, le corps de balai des sirènes. Vénus s'apprête justement à donner pour fêter leur 1500e anniversaire de mariage, une très grande fête sous-nautique à laquelle participera le corps de balai. Tous les poissons des océans assistent à cette fête, fête aux abysses, dansent des sirènes. Neptune avouait un intérêt tout particulier à l'une des plus charmantes sirènes du balai. La toute ravissante et menue printile, toute espiègle et mutine, étoile du balai des ondes. Pendant le spectacle, entre deux actes du balai, Neptune abandonne un moment son trône aux côtés de Vénus, sous le prétexte d'aller coiffer une autre couronne, celle qu'il porte bien trop lourde, trop pesamment chargée de dauphins d'or. Neptune passe dans les coulisses, retrouve la mignonne printile derrière un buisson d'algues. Elle lui adresse de vifs reproches pour sa froideur, sa cruauté envers son bon pépé Neptune. « Appelle-moi Nune-Une ! » lui demande-t-il affectueusement. Il lui demande aussi de se montrer plus tendre, plus confiante. il fait sauter printile sur ses genoux sans façon. Minute de détente. Vénus n'a pas été dupe du stratagème de Neptune. Elle a tout épié. Elle surgit furieuse, indignée, outragée. Cette scène de ménage est interrompue par l'arrivée d'un vif espadon messager. Il arrive à toute ma joie en grande alarme et vient quérir Neptune d'urgence. Les phoques en grand cortège viennent tout juste d'arriver au palais. Leur arrivée interrompt la fête. Leur immense cohorte fait grand peine à voir et s'avance vers le trône. Navrant défilé, de pauvres mères phoques pleurant leurs bébés phoques décédés. Elles serrent contre leur poitrine les bébés phoques massacrés, écartelés, en lambeaux. Le balai, les sirènes s'enfuient, effrayés. Neptune se montre tout éploré, mais perplexe, furieux contre les hommes, de plus en plus féroce décidément, insatiable, massacreur de phoques. Mais que faire ? Les fureurs de Neptune agitent encore une fois la mer. remont à la surface. C'est tout. Vénus acariâtre donne libre cours à ses ressentiments, accable Neptune de reproche devant tout son peuple assemblé, toute la Jean-Poisson. Quelle humiliation ! Elle lui fait publiquement honte de son impuissance. Vieux pître, vieux libertin, vieux gâteux, personne ne redoute plus votre colère. Tout le monde se fout de votre couronne, de votre trident. Elle lui saisit son trident, elle le torre en deux, en trois, en dix, devant tout le monde. Fer blanc, tu es fini, Neptune. Tu n'es plus qu'un vieux sceau, qu'une vieille ganache, un vieux coureur de petites sirènes. Les hommes ont gagné, ils te pissent dans ton empire. L'océan ne t'appartient plus. Le peuple des poissons, devant la détresse, le chagrin de son Dieu, le bon vieux Neptune, fait montre de sentiments très divers. Mouvements, remous dans les instances, grandes confusions, et puis tristesse, accablement de tous. Personne ne protégera donc plus le peuple poisson contre les entreprises des hommes. Les massacres continueront donc impunément. Neptune a perdu une taux de puissance. Comme cela est affreux, le Dieu est vidé. Vénus, devant tout le peuple poisson, jouit méchamment de la détresse du vieux Neptune. La cocu triomphe sadiquement, publiquement, se venge. Elle accable le vieux Neptune de mille sarcasmes. tristesse au palais de Neptune où la vie reprend. Bien lourde, bien glauque, mais la sirène du balai ne pense cependant qu'aux bêtises, jeunesses, qu'aux espiègles de riz, prînent-ils tout particulièrement. Et Neptune, dans son malheur, ne pense plus qu'à se consoler avec prînent-ils. sa seule joie demeurer parmi tant de misères et de déconvenus. Petit rendez-vous à la déropée dans les bosquets d'algues entre Neptune et print-il. Petit jeu. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage